... Ce samedi 7 janvier, un reportage inédit intitulé Chanté, le cri d'amour de Florent Pagny a été diffusé dans l'émission 50 minutes inside sur TF1. A cette occasion, les proches de l'interprète de Chanté ont témoigné à cœur ouvert. Pascal Obispo en a profité pour avouer que la maison de disques de Florent Pagny ne voulait pas de lui. C'est dans le nouveau reportage de 50 minutes inside diffusé ce samedi 7 janvier, qu'on apprend pourquoi la maison de disques de Florent Pagny ne voulait pas travailler avec Pascal Obispo. L'émission présentée par Nico Saliagas est revenue sur cette collaboration qui a failli ne pas voir le jour. En 1997, pour la création de son album Savoir aimer, Florent Pagny a sollicité la crème des compositeurs français parmi lesquels Assy, Armin Goh, et un jeune compositeur au doux nom de Pascal Obispo. A cette époque, le papa de Chanté n'était plus connu comme un interprète qu'un compositeur, notamment grâce au succès de ses hits plus que tout au monde, Lucie et l'importance, c'est d'aimer. Et pourtant, Pascal Obispo n'a pas fait l'unanimité auprès de la maison de disques de l'artiste à voir. Dans ce reportage inédit, Pascal Negre, ancien président directeur général de la maison de disques Universal Music France a confié, c'est vraiment Florent, qui a eu l'idée d'aller voir Pascal pour ses chansons. Un point pour moi, Pascal, on est dans quelque chose de pop-rock. Bon, bon, pourquoi pas ? Considéré comme un chanteur aminette dans ce même reportage, Pascal Obispo a confirmé que la maison de disques de Florent Pagny ne voulait pas de lui, et il a notamment avoué, pour la petite histoire, sa maison de disques ne voulait pas que je participe au projet Florent Pagny. Parce qu'il me considérait comme un chanteur aminette, et que cela n'irait pas du tout avec Florent Pagny. C'était sans compter sur Florent Pagny, qui a obtenu le dernier mot et a imposé Pascal Obispo auprès de sa maison de disques. Et il a bien fait, car dès sa sortie, savoir aimer a remporté tous les suffrages. En effet, l'album s'est vendu à environ 2 millions d'exemplaires, et a remporté de nombreuses récompenses aux victoires de la musique. Cette collaboration a non seulement signé de beaux titres mais a également initié une grande et belle amitié entre Florent Pagny et Pascal Obispo. Nul doute que pour son prochain opus, le chanteur bariton fera appel à son cher ami Pascal. Le chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton. Le chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton. Le chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton. Le chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton. Le chanteur bariton fera appel à son chanteur bariton. Sous-titrage ST' 501